Réduction du temps de travail à 32 heures sans perte de salaire ni flexibilité, abrogation de la loi sur les retraites pour une retraite pleine et entière à 60 ans, 55 ans pour les travaux pénibles avec un maximum de 37 ans et demi d'annuité, l'accès gratuit aux soins dans la contraception et l'avortement, et l'abrogation de toutes les lois et mesures sécuritaires, c'est-à-dire ? Toutes les lois, toute la répression, que ce soit du côté des militants syndicaux, du côté de tout ce qui se passe aujourd'hui. Vous dites la dissolution de la BAC et des polices municipales, mais comment faites-vous régner la loi ? Ah ben ouais, justement, après c'est le débat sur l'insécurité, c'est que nous on pense que le véritable problème aujourd'hui, c'est l'insécurité sociale, c'est-à-dire dans le sens qu'il y a de plus en plus de chômage, de précarité, de pauvreté, c'est ça qu'il faut résoudre, parce que après, ce qu'on appelle la violence qu'il y a dans les cités, dans les quartiers populaires ou un peu partout, elle est le résultat de cette pauvreté qui s'accumule. Donc nous on pense que le vrai et le véritable problème, c'est ça, c'est d'abord s'attaquer à ce problème-là, et donc du coup, on le voit avec plus de flics, ça ne résout rien du tout, plus de répression, ça ne résout rien du tout, et même au contraire, on se retrouve dans une logique de répression qui fait que tout s'aggrave, donc nous on pense que déjà à la BAC, il faut la supprimer, et on le voit aujourd'hui, il y a les violences policières qu'il peut y avoir, des jeunes qui sont butés, enfin voilà, il y a des assassinats même de la police, donc ça, il faut arriver à faire en sorte que ce cycle-là soit complètement inversé. Mais je reviens à toutes les mesures que vous avez dites, parce que ça apparaît comme toute une liste de choses complètement irréalisables. Irréalisable ou pas, je ne sais pas, mais c'est notre projet. Oui, bien sûr, mais nous on dit que c'est une question de choix politique et de choix de société, c'est qu'aujourd'hui il y a du chômage par exemple, et bien il faut, pour résoudre la question du chômage, et bien c'est à l'opposé de toutes les solutions à la con qu'on nous propose depuis des années, parce que c'est toujours pareil, exonération de cotisation, le coût du travail, enfin tout le baratin qu'on nous sort là, on s'aperçoit que finalement c'est toujours plus de chômage, toujours plus de licenciement, et encore aujourd'hui, l'actualité elle est quand même là, donc nous on dit qu'il faut répartir le travail entre tous. Donc ça veut dire réduire le temps de travail, ça veut dire remettre la retraite à 60 ans il y a 55 ans pour les travaux pénibles effectivement, et puis ça veut dire réembaucher et interdire les licenciements. Ça c'est une politique qui apparaît peut-être complètement, enfin qui est en tout cas à l'opposé de ce qu'on veut nous faire croire comme possible, mais ça ça repose évidemment derrière par des batailles sociales, nous on pense qu'aujourd'hui la population doit se révolter, dans les quartiers, partout, on doit s'organiser, se battre, pour faire respecter nos intérêts au quotidien, et justement de ce côté-là, il faut que ce soit aujourd'hui les grosses fortune et les capitalistes qui payent la crise.